Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode. Bahamani est en train de déciéger certaines de mes provinces. Je vais pas m'en plaindre. Ah il a même tué les rebelles hindous. De ce côté l'Altimoride va avoir un peu de mal. Les Baluches on verra. J'avais des rebelles qui étaient sur le point d'arriver à leur fin. Donc je les ai tués. Mes bateaux arrivent pour ramener les hommes là-bas. Suivant sur la liste les Baluches. D'ailleurs eux ils vont pas aller s'occuper du fort du coup. Alors est-ce que si on a tout le monde sauf deux c'est bon pour affronter les Baluches ? Peut-être pas. On va miser un peu plus large. Ah non il s'envole. Il m'aide mais qu'un peu. Bon alors déciéger ça au moins comme ça il n'y aura plus que le fort. Oh non ils sont convertis. Ah non cette province était déjà avec leur religion. Non d'ailleurs elle n'avait pas la religion. Elle n'était pas hindoue. Elle était chict. Ça a changé. Euh je peux pas explorer. Bon bah tu restes là pour l'instant. Le cavalier. Euh je ne pourra toujours pas d'aller. Il faudrait que je l'attaque. Il faudrait. Les Baluches sont sur le point d'arriver à leur fort. Ça me va pas. Faut les tuer. Hop nous y voilà. Bon pour la fin de la guerre on a libéré Multan. C'est pas très cool pour eux mais... Mais voilà. Alors j'ai repris la province. N'oubliez pas que la province est à vous. Vous avez très envie de la reprendre. Vous avez très envie de reprendre votre province et vous allez attaquer. ça marche pas. Non ils font des pauses assez longues. Quoi qu'on fasse. Ah allez voilà. Pas de général. Voilà. En théorie plus de Baluches ça veut dire ça n'avance plus. Ou pas en fait. On s'est fait attraper au Bengale. Toi t'es toujours allié à des gens. Toi t'es devenu vassal de Delhi. Ouais c'est une façon de sortir de mon cercle. Des gens à attaquer. Et le Siak et Malaka affrontent les Khmer et Passaï. Pour la province restante à Passaï. Qui est à 32 devs. Je pense qu'ils l'ont développé. On va utiliser mes bateaux. Pour reprendre cette province là. On reprendra le fort après. Les forts c'est un peu plus long. On va faire des revendications sur eux. Ah les Baluches rétrécissent. Ah non ça continue à avancer. Et Brunei. C'est beaucoup trop Brunei. Je m'en étais pas rendu compte. Et ça continue à avancer. D'ici 6 mois. Mettre quelqu'un sur la province ça va peut-être pas suffire. Bien. Comme. Notes. alors non toi tu vas aller là toi tu vas aller là les autres vous allez là c'est bon Brunei ça a beaucoup descendu l'Afghanistan ça avance tout doucement la conversion de mes watts c'est très lent ça va le faire ça va le faire d'ailleurs je vois qu'il me reste un rebelle sur l'île l'île Majapahit il n'est plus allié à personne mais c'est pas très intéressant d'aller de l'attaquer juste pour une province il y a moyen de non il doit être gros ouais il y a des provinces importantes là 15 EDF 9 9 32 10 9 8 8 21 on a presque plus d'agitation ah d'ailleurs vous vous allez vous occuper du fort là bas plutôt ah ils sont repassés euh attendez changement de plan ils sont en désert en plus colonie autosuppisante alors par contre pour en relancer une ah là on peut en relancer une sans problème euh là toi tu débarques là alors bêtement ils veulent pas l'accès militaire ils vont peut-être là bas mais il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent à Bayman ouais bon nos rebelles vont disparaître finalement j'hésite à faire une guerre maintenant pour rembourser mes emprunts bah manier dans une autre guerre une guerre pour quoi ? pour Ormuz peut-être pas qu'Ormuz a décidé d'attaquer défenseur face à Mameluke non et Mameluke attaque malgré le fait que Ormuz soit allé à Bahamani ça les arrête pas ils vont encore et ils repartent vous êtes toujours vassaux des ouzbeques ouais euh j'ai un état à créer là et on accepte euh la culture Bengali je crois tout à fait du Bengali qui était monté monté quasiment autant que les autres trucs vu que les provinces sont très développées et euh ouais ça me rapporte 3 déjà ah je suis monté à 43 il y a quelques épisodes j'ai été à 32 c'est là que je me dis wouah j'ai vraiment beaucoup grossi Malaka est en train de se faire avoir par le Khmer le chemin doit peut-être être bloqué alors la guerre que je voulais faire c'était c'était toi et Kutai d'ailleurs Kutai est juste allé à celui là-haut la question c'est qu'est-ce qu'il me reste comme revendiqué sur plein de trucs actuellement encore euh donc on va faire cette guerre oh commençant alors si j'attaque Kutai je peux commencer par les par Sunda puis aller vers eux puis Kutai en plus ils vont aller s'occuper du fort donc c'est un bon plan il faudra que je leur réclame de l'argent avec qui tu t'es allié ? toi là-bas d'accord ça va on a pas de rebelle tant que on va laisser de passer mariage royal rompu c'est refait Siak a annoncé que j'étais son rival ça c'est cadeau 2-11 sur la province le Bengale a reperdu des provinces j'ai l'impression Trepura a gagné 2 provinces depuis la guerre que j'ai fait l'on en a rejeté l'accès militaire ah très bon pu flûte j'avais zappé ça dites moi que les timorites vont survivre je pense pas il va falloir s'en occuper quand même quand est-ce que ça se termine la trêve avec le jaune pour 35 ça va être long encore en même temps que le Bengale pourtant j'ai fait une paix avec eux avant mais bon ça arrive je pense qu'il y a une paix c'est une paix d'un ça s'est développé ici ça s'est imprimé tout doucement on va attendre quand ce sera sur toutes les provinces voisines ça sera mieux l'autre institution commerce mondiale elle s'est bien répandue mais elle coûte encore très très cher et j'ai beaucoup de dettes et à défaut d'avoir des gros pays à qui réclamer de l'argent on va réclamer de l'argent à des petits pays alors hop ta capitale je la veux c'est la seule à avoir un contact avec la mère de Solu Solu mère des cèvèques et côte de euh Midanamo puisque moi j'ai des contacts avec toutes ces mères Oh flûte J'ai oublié ça J'ai perdu une province J'avais oublié de la libérer des rebelles Alors tout le monde au cas où Au cas où ils soient nombreux Alternative, il veut encore mon truc Une alliance avec moi Instabilité gagnée Je ne suis pas sûr d'avoir une flotte plus puissante De leurs 3 flottes combinées Je ne suis pas sûr d'avoir une flotte très puissante Tout court et je n'ai pas le moyen de faire des bateaux Donc on va affronter Sunda Une fois qu'on aura affronté Sunda en terrestre On prendra le risque De passer près de Kutai Pour affronter l'autre Parce qu'il n'y aura plus les bateaux de Sunda Déjà Alors Oh ton dos c'est rajouté Soit il y aura tout le monde Est-ce qu'il y a des forts encore ? Oui Oui là Oh non Je suis bête J'ai compté attaquer le 30 août Du coup je ne vais pas avoir le fort du tout Il est à 140 hommes Je ne vais pas avoir le fort du tout Ouais non là c'était clairement une bêtise On va essayer de quitter les jeux On va voir ce que ça donne Bon ça vous fait un écran noir désolé Déjà il y avait tant d'autres plus Et ensuite j'aurais pu profiter pour prendre le fort direct Ça aurait bloqué leur armée Et à la place de ça j'ai attaqué le 30 d'un mois Je vous conseille de toujours attaquer le premier C'est ce que je fais Parce que les IA ont généralement pas leur moral à max le premier Et en plus si jamais ils ont des forts désactivés Vous pouvez aller dessus et les prendre en un roulement de fort Parce qu'il y a personne dans le fort Ah j'avais déjà déclaré la guerre Premier octobre Tant pis Tant pis On va faire avec Mon pays s'est agrandi Si je prends les provinces riches du Bengale J'ai moyen de devenir Peut-être pas aussi gros que Bahamani Mais aussi gros que Delhi Alors si on les attrape pas On les attrape pas Tant pis Bon alors soit ils sont allés sur l'île Et j'ai pas pu les attraper On va profiter de la situation en se mettant de l'autre côté Pour leur dire Eh bah vous voulez vraiment débarquer ? Prendre le malus de moins deux Face à autant d'hommes que vous ? J'ai pas de commandant alors Et j'ai pas de commandant alors Et j'ai pas de commandant alors Alors là on va le sortir le plus vite possible Ah ils ont réussi à l'emporter quand même Conversion finie Ah ils sont chic Multan Delhi ils ont rien converté du tout Ils ont récupéré des provinces sonnites De chez Jeune pour et c'est tout Fin du siège Bah ils l'ont repris aux rebelles C'est déjà ça Ah forcément ils m'occupent Ils sont combien au total ? Plus que moi Eh bah J'ai activé mes forts Il y en a qui ont débarqué là bas Ton dos il m'acquille Machin On va commencer par sortir les 14 000 Cavaliers tombés Ah mauvaise nouvelle pour vous Cavaliers tombés Bon on a aussi perdu l'autre siège là bas Et on a pas l'objectif de guerre Bon là l'objectif c'est des sous Donc on va demander Asunda 400 Plus Qu'est-ce qu'on a revendiqué Ça par exemple Ou ça n'importe Une des deux Les deux coûtent autant Ou celle là si jamais ils veulent vraiment pas Elle coûte moins cher Oh il refait des troupes Ah d'ailleurs on peut les détruire Ah d'ailleurs on peut les détruire Les ottomans veulent passer chez moi Alors qu'ils sont en guerre contre la Géorgie et la Russie Alors ils ont pas perdu leur guerre contre la Russie la dernière fois J'ai même l'impression qu'ils sont plus gros depuis Bon là ils ont un peu conquéris Conquis des territoires à Venise La Karmanie a plus autant de territoires Alors qu'elle est encore La Karmanie alliée au Mamluk a perdu contre les ottomans Je sais pas si elle était alliée au Mamluk à ce moment là Peut-être qu'elle était alliée à quelqu'un d'autre Et que du coup elle a perdu des territoires La Grande Horde existe quasiment plus Et plus sur sa surface d'origine Plutôt ici Bah y'a qu'à voir Le territoire qu'elle revendique Ça c'était même pas des territoires légitimes de la Grande Horde C'est ça le territoire de base de la Grande Horde je crois A côté y'a Nogai Bon c'est un peu plus gros quand même La Grande Horde est allée jusque là Et la Géorgie est orthodoxe Ouais D'où le fait que la Russie soit alliée avec elle entre autres On prend la légitimité Bon le particulariste tibétain il passe Et tu jaune pour sur le passage D'accord tout va bien Tout va bien tout va bien Oh la 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 ils sont extra On a pas de commandant En voilà un très bien Il a pas de bonus de siège Non Sinon je l'aurais bien mis sur le siège D'ailleurs je pourrais en prendre un autre de commandant Passer chez moi Vous êtes en guerre contre le Bengal Le Bengal en allant fourrer son air en Chine Il s'est trouvé plein d'ennemis Même si là j'ai l'impression que c'est lui qui attaque Ah non C'est Kzu qui veut faire des conquêtes Donc le chou a dû gagner Cette province là C'est peut-être tout C'est peut-être tout C'est peut-être tout Bon bah Mani continue à défendre Ormuz Je trouve ça triste Au lieu de m'aider dans mes guerres Enfin ils m'ont aussi aidé Oh ils acceptent Et ça Ils acceptent aussi Les deux je peux pas demander Alors ça c'est le maximum Le premier est vaincu Oh oh Ils veulent pas s'écarter Alors on va passer On va faire des tours Le faire revenir Ah oui j'améliore mes relations Avec mes voisins Pas très lointains Il y a une grosse flatte On se méfie Bon je perds des sièges là-bas On va peut-être se contenter de Attaquer le Qtei En rendant pas par là Hop Comme ça Enfin ils peuvent aller là Il n'y a pas de Rien qui les en empêche L'objectif de guerre c'est quoi ? Ah c'est Brunei Alors là il y a des transports D'ailleurs on va les couvrir En fait on va les couvrir Rebelle Bengali Actuellement je peux pas baisser L'autonomie de ces provinces J'ai Moins 11 uniquement A cause du score de guerre Le Le score est dû Le score Le mauvais score est dû Au fait que J'ai pas mal de forts occupés Alors couvrons Le territoire De Qtei Ça devrait Les faire changer d'avis Qtei On a plus que 1702 dettes Ah non non Ça c'est embêtant par contre L'attrition L'attrition Sous-titrage Sous-titrage Alors on le coupe de siège On a l'objectif de guerre C'est bon on est repassé en positif C'était rapide Ah non c'est ton dos Il a une grande flotte C'est pas pour m'arranger Alors j'ai que 6 en score par contre En partie parce qu'on m'occupe Et j'ai 24 par mois Parce que province de métropole Se blocus Ou occupé plutôt Il n'y en a pas un qui veut nous quitter Je vais reprendre mon fort Et après on essayera de faire une paix Parce que ça ne va pas pouvoir durer Très longtemps comme ça J'aurais pas dû attaquer avec ton dos aussi Ils occupent tout mon pays Ça m'arrange pas Ah ils valent plus de paix blanche Alors on les laisse faire Allez reprenez le fort On s'arrête Le Mewat a compris Le Mewat se rend Fin du siège de 6 buts Si je reconnais ma défaite Ils veulent des trucs Je les trouve audacieux Pour quelqu'un qui est complètement vaincu Alors malheureusement en bateau Je peux plus Je peux plus bouger Enfin n'empêche Pour être en faible Ils sont complètement assiégés J'aurais dû faire la paix blanche Quand j'en avais l'occasion Provinces occupées Et ACG 20 Ah ils sont en faible Hop là C'était pas une bonne affaire C'est chaud de les affondir Quand ils sont tous ensemble Les petits Les petits coloniaux On va pas pouvoir prendre tout le monde On va en prendre un paquet C'est chaud de l'occasion ... Je vais donner de l'autonomie par tout. Je ne veux pas les affronter. Je vais donner de l'autonomie par tout. Je vais donner de l'autonomie par tout. Je ne peux pas me permettre d'avoir beaucoup de lassitude de guerre. Je ne peux pas me permettre d'avoir beaucoup de lassitude de guerre sinon ça tourne vite très mal. J'ai plein de révoltes qui a éclatent partout. Alors les mages n'ont pas hit. Et c'est tout. Les autres, ils n'ont pas de raison valable pour se révolter. Il ne reste plus que les deux provinces du sud. J'attends qu'ils baissent un camp de plus. Alors le jaune pour. Toujours allié à personne. J'envoie mes autres bateaux faire du commerce. Je gagne 42% malgré l'autonomie que j'ai réduit. Que j'ai augmenté au contraire. 61% sur des provinces qui rapportent beaucoup. Pour éviter les révoltes. C'était encore pas... Cette guerre n'était pas top. On va faire des revendications sur la Perse. La Perse est un seul gros pays avec un seul front. La Transoxiane est alliée aux Ottomans. On n'attaque plus la Transoxiane. Toi tu es alliée à Perse, Mamluk. Plein de gros personnages. La prochaine fois, on attaquera Sunda. Et on attaquera Kutai d'abord. D'ailleurs, avec Kutai jusqu'en 40. C'est une trêve. Et Sunda 47. Ou alors, j'attaque toi par exemple. Non, lui il est allié à Tondo. Bon, peut-être que de ce côté là... Ah, bonjour l'Angleterre. La Grande-Bretagne. Peut-être que de ce côté là, ça vaut la peine de faire surtout de la colo. Et en poussant surtout de la colo... Euh, ouais. Faire de la colo. Avant qu'on pique... Euh, mes... Mes îles à colo. Ça, ça représente toujours 0. Ça craint. Ça avance tout doucement. Là c'est lent. Faut que la Perse m'apprécie pour que ça avance vite. Je crois en plus. Une province limitrophe. Amis voisines a fait la... A eu le truc, c'est beaucoup mieux. Donc, Mahara par exemple, ils sont amis voisins. Amis voisines. Voilà. Alors que là, c'est juste... Une province... Limitrophe... A... A adopter la presse à imprimer. Et c'est beaucoup plus faible. Eux, ils n'ont pas la presse à imprimer là. Phare. Phare, ils ont la presse à imprimer. Ça touche une seule de mes provinces malheureusement. Mais on peut toujours améliorer nos relations. Ça ne coûte rien. Ça permettra d'avoir la presse à imprimer plus vite à Darab. La presse, c'est peine perdue. Et lui, il va bientôt la voir. Donc, on va améliorer nos relations aussi. Alors. Sonnergare, oui, je suis réjouissant. Ma question, c'est... Est-ce que je peux avoir l'autre colonisateur ? Oui. Enfin, presque. Alors. Il n'y en a pas qui ont la presse à imprimer là-haut. Deli, il ne l'a pas. Transoxyanne, il ne l'a pas. Non, ça passe vraiment par la Perse. Dans la zone de la Perse. Capitale d'un pays ayant la 15ème tech. Ah ouais, ils sont plus avancés en tech que moi. Bon, vu les points que j'ai, je pourrais avancer très vite lorsque j'aurai... Sauf la tech diplo. Lorsque j'aurai ce qu'il faut. Ah, j'ai encore laissé passer à le début du mois. Voilà, j'ai besoin de personne. Ils ont un bon commandant. Ça ne leur suffira pas. Enfin, pas ou presque. Oh, le Bengale se fait exploser. C'est beau. Il est plus qualiés qu'à Ceylan. Donc, on pourra réattaquer le Bengale. Alors là, on a perdu. Le problème d'avoir attaqué et d'avoir perdu, c'est que là, je n'ai plus pouvoir tenir ça. Oh, bah les vols intégrés eux. Je les empêche de reprendre la province. Alors, conversion. Il nous reste quelques provinces faciles à convertir. Le reste, c'est chaud. Je pourrais appeler aux armes... Les alliés. On va plutôt garder pour le Bengale. Qu'est-ce qui fait la guerre ? C'est vous qui occupe. Qu'est-ce que tu dirais de l'accès ? Militaire. Hop, pas occuper le Bengale des deux côtés. Je vous explique. Je vous dis, c'est bien. Je vous dis, c'est bien. Je vous dis, c'est bien. S'il vous déçu. Alors vous avez le droit de m'attaquer Mais on est nombreux Maintenant On a toujours un moral très mauvais par rapport à eux On s'en est d'ailleurs pas sorti Oh c'est chaud de se battre avec 3 techs de retard de militaire Alors ils peuvent pas passer normalement Fin de la guerre avec les ottomans On dirait Enfin ils ont plus besoin de l'accès Ils ont rien pris en Régéorgie Non en effet Y'a peut-être une paix blanche qui a été signée Non je vous avais loupé eux Je vous avais oublié Fin des trêves On s'arrête là pour cet épisode Je vous retrouve bientôt pour le suivant Sous-titrage Société Radio-Canada